Aujourd'hui c'est une journée d'immersion pour les premières et les terminales qui vont venir tester différents types de cours au sein des facultés et des écoles de l'Université catholique de Lille. Ils sont accueillis au sein de chaque faculté ou école dans lesquelles ils sont inscrits et après ils vont participer à un cours ou à une présentation générale de la faculté ou de la licence qu'ils auront choisi à tester. Le but de la journée d'immersion c'est d'être vraiment intégrée, de participer à un cours, à une vraie journée comme étant dans la peau d'un étudiant en fait. Pour participer à une journée d'immersion, les lycéens se sont inscrits tout simplement sur notre site internet. Ils ont choisi une licence et ils peuvent ainsi participer à une demi-journée de cours avec nos étudiants dans la licence de leur choix ou dans la prépa Sciences Po. Ça leur permet vraiment d'être au contact des étudiants dans les bâtiments in situ, de se projeter dans leur vie d'étudiant. L'idée c'est de leur faire présenter un petit peu le projet d'ingénieur et donc à travers un projet où ils ont à mettre en place le parcours d'un robot et les mettre dans un contexte en utilisant leurs connaissances en physique, en mathématiques, en informatique parce qu'il y a un petit peu de programmation sur le robot et ça leur permettra en fait après de mettre en œuvre un petit peu avec ce challenge où ils devront après être la meilleure équipe pour réaliser ce projet. On a quelques étudiants qui vont les accompagner, qui vont les aider pour l'informatique, pour la physique, pour répondre un petit peu à leurs questions. Et puis c'est l'occasion aussi de discuter avec eux sur leur projet plus tard et voir un petit peu comment ça se passe ici. Dans le challenge, en fait, on est des consultants. Alors il y a différents consultants. Les premières années sont des consultants juniors. Il y a les consultants un peu plus expérimentés, c'est les deuxièmes années. Et il y a nous, enseignants, qui sont les consultants seniors. Et en fait, les étudiants, les lycéens qui viennent ici, ils ont des bons. Et on fait un petit peu, ça participe au challenge où ils ont un budget et ils font appel à un certain nombre de consultants pour les aider en fait dans leur démarche scientifique pour répondre à l'appel de projets qu'on a mis en place. Ce qu'on avait remarqué la première fois, c'est qu'on avait été même surpris de leur implication parce que là, ils sont tous en fait en train de bosser. Ils ne se connaissent pas par groupe et finalement, ils s'impliquent énormément, beaucoup plus même qu'on l'imaginait. Et donc, c'est ça qui nous a surpris finalement. Et même les étudiants se sont pris au jeu, à les aider, à les encourager. Donc finalement, ça a été très positif la première fois. On espère que la deuxième, ça a tout autant positif. Alors pour beaucoup d'entre eux, on les a rencontrés lors des salons de l'étudiant, dans les forums, dans leur lycée, lors des journées portes ouvertes. Mais certains, tout simplement, voient l'opportunité de venir chez nous sur le site internet. Et ils viennent, du coup, nous rencontrer pour pouvoir avoir un complément d'information sur place, dans les locaux, avec les étudiants présents. Alors chaque étudiant qui vient va remplir un questionnaire de satisfaction à l'issue de cette journée, ce qui nous permet de voir ce qui les interpelle, ce qui les intéresse. Et globalement, ils sont extrêmement satisfaits de cette formule, parce que ça leur permet vraiment d'aller au contact et de poser leurs questions. C'est une très belle journée. Il y a une très bonne ambiance dans toute l'université. Et nos étudiants sont vraiment contents aussi de les accueillir et de partager leur expérience avec eux. Merci. Merci.